salut bienvenue dans cette vidéo on est 20 000 on est passé à 20 000 abonnés ce mercredi genre c'est trop cool merci beaucoup merci à tous de me donner la force de continuer à faire des vidéos bon il y en a des biens il y en a des moins bien ça m'éclate de filmer donc je continue bon bref comme tu peux voir j'ai fait quelques modifs sur ma courbe ne serait-ce que déjà lui mettre des roues pour pouvoir la sortir du hangar sans me galérer parce que je te raconte pas le poids qu'elle fait c'est à dire je pourrais pas la mettre sur mon dos donc des roues de brouettes pour continuer la loose quand j'ai mis la roue il y avait une vis qui débordait je les crevais j'étais obligé de mettre une rustine cette courbe est maudite elle est maudite deuxième grosse modif que j'ai apporté j'ai transformé cette courbe en double courbe c'est à dire que le coping peut me servir à faire des figures et si je la démonte ça me fait une éjecte pour sauter en longueur voilà je vais pas parler beaucoup plus que ça juste vous dire que cette vidéo va pas être folle parce que ces temps-ci vaut mieux pas se blesser quoi vu le nombre de gens qui est à l'hôpital il y aura des tricks certes mais je vais pas dépasser mes limites je vous fais une vidéo de chill comme ça pour le plaisir je sors la courbe et je vous retrouve sur le spot allez à toute est quand même vachement bien d'avoir mis des roues dessus allez voilà elle est plus ou moins en place je vais enlever l'arrière comme ça ça me fera une éjecte et je pourrais atterrir dans mon jardin tranquillement voilà le haut de courbe je le remettrai tout à l'heure voilà c'est fait j'ai mis des briques pour pas qu'elles bougent quand je vais sauter j'ai mon vélo j'ai mon casque j'ai toutes mes protec parce que c'est pas parce que tu rides chez toi qu'il faut pas se protéger surtout en ce moment et ben maintenant je vais mettre un boudino sur les graviers parce que je sens que ça va m'embêter voilà mon boudino est mis il n'y a plus qu'à tester l'élan je vais faire un ou deux essais et après je s'occupe ben franchement je suis assez content la courbe elle envoie bien je viens de la faire en barre spin c'est mon troisième saut donc on va partir sur un 36 allez 36 ça fait extrêmement bizarre d'atterrir dans l'herbe je suis pas habitué allez je le rends propre je sais vraiment pas atterrir dans l'herbe c'est trop bizarre qu'est ce que je pourrais faire d'autre je vais essayer condor tiens et c'était bien propre je trouve dans la dernière vidéo je faisais que du pex dans ma rampe j'ai eu un commentaire ça manque de whip donc bah je pense que c'est le moment je vais c'était le whip tel whip dans mon jardin c'est pas un world first mais c'est un mon jardin first et c'est déjà vachement bien allez tel whip ça s'est bien passé je suis content il était un peu sketchy hein mais bon il est bien rentré quand même je vais réessayer 36 et je vais peut-être essayer de trixer mon 36 on va bien voir si ça se passe bien c'est que je commence à m'habituer à la courbe et je commence à m'habituer à l'atterrissage surtout parce que l'atterrissage dans l'herbe un peu en montée c'est relou aller bah voilà celui-là il était clean 36 x up on va bien voir chaque fois que j'ai atterri je suis obligé de donner un coup de sèche de sèche enfin bref j'ai des chaussures mouillées hein ça c'est un autre truc qui revient souvent dans mes commentaires est ce que tu peux faire un tuto toboggan je sais pas faire toboggan donc ce que je vais faire je vais faire x up seat grab le grab était pas ouf mais il y avait quand même le x up donc ça passe j'ai envie d'essayer d'atterrir en marche arrière voir si ça passe je vais faire un 180 seconde première point mort marche arrière et j'y vais ça va pas marcher j'entends bon eh ben les fakies dans l'herbe c'est pas mon truc je vais passer à autre chose je suis en train de me demander si buste ou buste ça passe peut-être bah on va bien voir si ça marche si je le sens je le lâche direct normalement c'est ce que je disais les lents me saoulent c'est hyper dur le virage dans les graviers c'est relou mais bon je vais le faire je vais y arriver allez je pense que j'y arriverai pas c'est un peu trop bizarre d'atterrir à plat pour moi j'aime bien être en descente alors le truc que je suis en train de me dire c'est que ça doit marcher en backflip c'est une putain de mauvaise idée mais je vais quand même essayer non clairement ça peut le faire mais là je suis tout seul si je me plante la personne ne me trouvera donc bah je vais faire un autre tricks un peu moins dur mais un peu plus technique je coupe et je vous retrouve quand j'aurai placé le module allez à tout de suite on est de retour j'ai mis en place ma courbe contre le mur parce que j'ai envie de rider le mur de ma maison je trouve que c'est une bonne idée alors tu vas me dire ouais c'est quand même vachement plus dur que de faire un backflip ouais le désavantage du backflip c'est que c'est un one shot si tu loupes tu finis sur la gueule là je vais pouvoir faire un fakie au départ pour voir c'est tout le temps comme ça en bretagne il fait beau mais il y a du vent tout le temps je peux pas genre ne pas avoir de vent quand il n'y a pas de vent il pleut calme toi le vent calme toi le vent calme toi le vent calme toi le vent calme ça marche pas alors comme je disais avant que le vent me fasse chier l'avantage sur un trick c'est comme ça là je vais essayer de rouler sur le mur et retomber en marche arrière l'avantage c'est que je peux déjà faire une marche arrière après essayer de caler le mur tomber en marche arrière voir à peu près ma vitesse et quand je le sentirai bah je le ferai et c'est quand même plus facile qu'un backflip parce qu'un backflip si tu loupes eh ben tu loupes donc eh ben on va y aller hein allez c'est parti du coup comme je disais avant bon la première étape ça va être de faire un fakie simple allez eh ben franchement ça marche pas mal donc ce que je vais faire maintenant je vais essayer de faire nos presse tout fakie donc nos presse c'est caler la roue avant sur le mur et repartir en marche arrière dans la courbure comme ça j'aurai un peu plus de vitesse et je saurai si le fakie va marcher ou pas bon bah le moment est venu de tester allez c'est parti ça a marché super bien je suis trop content je viens de rider le mur de ma maison quoi c'est trop cool trop bien bon bah sur cette figure je vous laisse en tout cas ma courbe est cool j'en suis content ce qui est cool c'est que je vais pouvoir la démonter et elle passe dans le coffre de ma voiture donc quand le confinement sera fini eh ben je pourrais aller faire des vidéos à l'extérieur avec et ça c'est trop bien oh putain je suis trop content j'ai roulé sur le mur de ma maison yes dans tous c'estテcho puis Sous-titrage FR ?